Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo, donc les potins de Samy, donc une vidéo où je papote de tout et de rien, mais aussi où je vous parle de 2-3 choses bien précises en particulier, donc c'est parti ! Donc déjà la première chose que je pense que vous attendez tous, c'est les résultats du concours de la Samy Box. Je suis vraiment désolée que la attente a été aussi longue, c'est juste qu'il n'y avait pas tellement de personnes, au début il n'y avait que 10 ou 12 personnes, donc je me suis dit que j'allais attendre un peu et continuer à partager et à donner l'info, que ce soit sur Facebook, sur Youtube ou sur Twitter, puisque Youtube, Facebook et Twitter et aussi sur mon blog, ce sont vraiment les 4 endroits où je suis le plus, surtout sur Facebook, je ne veux pas dire H24 mais presque, bref, donc j'ai vraiment partagé l'info, donc là au final j'ai arrêté tout simplement le concours hier, donc il y a eu 28 personnes qui ont participé à la Samy Box, donc vraiment un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé, bon il n'y en a pas eu tellement, mais c'est pas ça qui compte, au moins comme je l'ai dit la dernière fois, si il y a moins de personnes, au moins ça laisse un peu plus de chance à chacune des personnes, donc tout de suite, je vais vous inscrire le nom de la personne qui a remporté le lot, donc de la Samy Box, je tiens juste à signaler que j'ai tout inscrit sur une page verte, j'ai fait un tableau, j'ai mis le nom, l'adresse, les infos de chaque personne, à côté j'ai mis un numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 28, et ensuite je suis allée sur le site, je sais plus mais c'est le site que mon chéri m'a donné pour faire pour faire le truc où il faut marquer, moi j'ai mis le numéro 1, le numéro 28, après j'ai cliqué et ça m'a donné un chiffre au hasard et ce chiffre là je suis allée le chercher sur ma page verte et c'est tombé sur la personne qui a gagné, donc je tiens tout de suite à remercier et à vraiment dire désolé aux personnes qui n'ont pas gagné à ce concours, mais sachez qu'un nouveau concours est ouvert donc à chaque fois qu'un concours se ferme, un autre s'ouvre, donc ne vous inquiétez surtout pas, et aussi un bravo, tout simplement à la personne qui a remporté son concours, et moi je commence à perdre ma voix, mais tout va bien, c'est pas grave, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je commence à perdre ma voix, mais bon, c'est pas grave, c'est l'automne, c'est l'hiver, donc c'est normal donc excusez-moi, donc le nom de la personne est inscrit là tout de suite maintenant, donc félicitations à elle, j'espère qu'elle verra cette vidéo qu'elle me laissera un message privé, que ce soit sur Youtube ou sur Facebook, ou tout simplement dans les paramètres Youtube donc félicitations à cette personne, et pour les autres, ne vous inquiétez pas notre concours est ouvert tout de suite je tiens juste à préciser pour ce concours, je me suis mis un petit mot puisque les produits, je ne les ai pas sous la main donc ce sera un lot surprise donc c'est un peu comme dans la Samibox, mais ça n'a rien à voir c'est un lot surprise, où je vais mettre surtout mes produits préférés de 3 marques préférées donc ce sera des produits de chez Lush des produits de chez Kiko et des produits de la marque Essence il faut que je me le note pour Essence parce que j'avais marqué autre chose donc de la marque Essence donc des produits, je pense que je vais mettre 2 produits de chez Lush, 2 produits de chez Kiko et 2 produits de chez Essence et pour participer au concours, c'est toujours pareil il faut être abonné à ma chaîne et cette fois-ci c'est ouvert à l'international donc ça veut dire que c'est pas que en France jamais c'est en Belgique ou au Canada ou autre part parce que je sais que j'ai 2-3 filles, enfin 2-3 personnes qui sont abonnées un peu autre part en France donc c'est ouvert à l'international il faut être abonné à ma chaîne et ça se passe toujours par mail ou vous me laissez un mail de participation sans oublier de me préciser votre pseudo sur YouTube de toute façon toutes les infos pour participer sont inscrites en dessous dans la barre d'infos et maintenant je vais passer au point suivant c'est à dire les quelques personnes qui m'avaient posé quelques questions sur Facebook et que je n'ai pas pu répondre la fois dernière donc j'y réponds tout de suite donc il y a 5 personnes qui m'avaient laissé quelques petites questions sur Facebook que j'ai dit que j'allais y répondre cette fois-ci dans ma vidéo potin donc il y a Fanello qui m'a posé quelques questions quand tu étais petite, quel métier voulais-tu faire ? donc le métier que je voulais faire quand j'étais petite c'était pas maîtresse ou chanteuse comme tout le monde c'était soit être toiletteur soit travailler avec les plantes enfin voilà, travailler dans une jardinerie donc c'était soit l'un soit l'autre soit toiletteur soit dans une jardinerie soit les toiletteurs si vous ne savez pas ce que c'est c'est travailler avec les animaux c'est à dire on fait leurs toilettes on les lave et on les remboue ensuite quelle est ta musique préférée du moment ? il y a déjà celle de Matpokora bon après ça c'est pas une surprise mais sinon il y en a une autre qui était en rapport avec l'ouverture de la foire européenne c'était une chorégraphie qui a été mis en place à Strasbourg deux week-ends avant la foire européenne et depuis je l'ai en tête et je l'adore mais je vous l'inscrirai là le nom parce que je ne sais plus exactement le titre si je regarde un peu sur le côté c'est que les questions sont sur mon PC tout simplement ensuite quelle est ta marque de make-up préférée ? c'est dur d'en choisir une mais si je devrais choisir je dirais la marque Essence même si j'habille aussi ULF et Kiko mais ce serait Essence ensuite si tu avais un billet d'avion à disposition dans quel pays aimerais-tu partir ? donc j'allais dire sans hésitation ce serait l'Australie puisque ce serait un pays que j'aimerais trop voir trop aller ou bien les Etats-Unis mais Australie et les Etats-Unis c'est vraiment si j'ai deux billets d'avion enfin deux pour mon chéri et moi et deux autres pour mon chéri et moi ce serait bien ensuite il y a Rose Briante qui m'a aussi laissé quelques petites questions quel est ton indispensable make-up ? donc mon indispensable make-up ce serait enfin j'en ai deux ce serait soit le mascara donc quand je me maquille pas et qu'il faut quand même que j'allais faire une cour je mets ma crème de jour tout ça c'est juste du mascara Oups ! moi je parle avec mon stylo c'est juste du mascara ou bien un baume à lèvres hydratant mais qui est coloré donc c'est un rose de chez ELF de la gamme Mineral ensuite ton parfum préféré ou ta senteur florale ou fruitée donc florale j'aime pas vraiment les senteurs florales donc fruitée ce serait ce serait à la coco ce serait à la coco ou à la grume oui à la coco ou à la grume je vais dire ça je vais dire ça mon parfum préféré bon on le voit peut-être pas mais c'est celui à la coco vanille l'autre c'est passion pêche je crois que j'adore ensuite quelle quelle est la vidéo que tu préfères faire et celle que tu aimes le moins mais logiquement celle que j'aime le moins ben je ne les fais pas parce que pour l'instant il n'y a pas trop enfin si si je crois qu'il y a une vidéo que j'aime le moins j'espère que vous n'allez pas mal le prendre puisque à la base c'est une chaîne de beauté mais pas seulement c'est une chaîne un peu de tout c'est les tutos make-up c'est pas que je n'aime pas c'est que je n'aime pas le rendu que le rendu ben tout simplement une fois que j'ai fait le montage que la vidéo est terminée je n'aime pas le rendu ça fait pas ce que j'aimerais ça rend pas l'image que j'aimerais ça rend pas la vraie couleur si maintenant je mets du vert clair on voit pas vraiment on croit presque que c'est jaune si je mets du vert foncé enfin je sais pas les colonnes ne rendent pas bien et on voit pas bien précis enfin moi j'arriverais pas avec mon appareil photo à faire un zoom que vous voyez bien après dézoomer refaire l'ensemble enfin j'aimerais j'aimerais faire des montages beaucoup mieux en ce qui concerne les tutos make-up mais c'est pas possible et celle que je préfère le plus c'est tout ça j'adore les vidéos blabla les produits terminés les hauls même s'il faut pas trop en faire ouais je dirais les produits terminés tout simplement ensuite il y a Camille qui m'a posé quelques questions quel est pour le moment votre meilleur souvenir en couple donc j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y en a beaucoup ce serait peut-être sans hésiter qu'on est parti pendant trois jours à Disney ça c'était vraiment un très bon souvenir qu'on a eu ensemble donc on était pendant trois jours et c'était vraiment super c'était vraiment magique on est retourné dans notre enfance on a passé de super bons moments après il y a eu plein d'autres souvenirs voilà à d'autres endroits même l'année dernière si j'ai pas de bêtises ou il y a deux ans je sais même plus quand on était parti au musée de l'économie non au musée de l'Alsace bref je sais plus on était aussi parti pendant trois jours dans un genre de petit hôtel où c'est plein de petites maisons il y avait le musée et le village à côté il y avait le parc du Petit Prince et pareil c'était aussi un super beau moment ensuite pensez-vous au mariage aux enfants au mariage non aux enfants moi oui Martial non pas du tout mais c'est vrai qu'il nous faut d'abord une situation beaucoup plus stable ensuite avez-vous autant la pêche qu'avant de filmer des vidéos oui toujours toujours après comme toujours on a des moments où on est un peu mou on a un peu moins la forme on est un peu moins bien on est malade etc mais oui on essaie de garder la pêche voilà il le faut le sourire ensuite Grains de Biote m'a posé aussi deux petites questions penses-tu faire des meet-ups pour des abonnés non enfin moi c'est pas des meet-ups moi ce que j'aimerais faire c'est des rencontres comme j'ai déjà fait deux fois une fois avec Poca Poca 67 et Rose Noir et la deuxième fois avec un peu avec d'autres fiches bien qu'on en était à 9 ou à 10 il y avait Martial aussi qui était là c'était à Strasbourg et c'est vraiment une chouette après-midi ça j'aimerais trop refaire mais bon les choses de la vie font que c'est pas toujours évident d'organiser ceci mais j'aimerais beaucoup beaucoup après pour des meet-ups il faudra avoir plein d'abonnés et moi j'en ai un petit peu mais voilà c'est vraiment pas ça qui compte c'est vraiment faire des rencontres voilà de rencontrer des gens tout simplement c'est vraiment une très belle expérience et j'ai envie de refaire cette expérience ensuite comment gérer YouTube et vie privée pour l'instant moi pour ma part je le gère bien puisque voilà je travaille que à mi-temps pour l'instant je ne travaille pas encore la semaine mais quand je travaillerai la semaine ce sera autrement mais j'essaye toujours de ne pas prendre le temps de faire de mes vidéos sur mon temps libre où je suis avec mon doudou même si on aime bien filmer des vidéos ensemble on passe toujours du temps pour aller au restaurant pour se balader pour prendre l'air faire des choses simples de la vie sans prendre ce temps je garde toujours ce temps pour nous deux et je ne vais pas dire non on ne va pas faire ça parce qu'il faut que je filme une vidéo non non quand je filme des vidéos c'est quand je sais que j'ai du temps libre pour moi tout seul et que je n'ai pas forcément envie de faire autre chose et que j'ai vraiment envie de faire des vidéos ben voilà je me prends souvent une journée toutes les deux semaines on va dire une journée ou deux journées des journées entières ou comme là maintenant une après-midi où je filme plusieurs vidéos donc c'est pour cela que vous me voyez souvent habillée pareil mais bon c'est la raison pour laquelle voilà tout simplement il y a un autre point dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo c'est que pour raisons x y donc pour raisons personnelles raisons privées etc donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails mais avec Marshall on a pris la décision de fermer notre chaîne M&S comme je vous l'ai dit pour x raisons parce que voilà on a aussi notre vie privée on aimerait aussi chercher du travail pour avoir du travail pour en semaine que ce soit lui et moi donc après ce sera un peu compliqué tout ça et tout ça mais voilà on voulait aussi rester plus concentré sur nos chaînes privées donc lui il a sa chaîne de musique moi j'ai ma chaîne qui est sur la beauté mais pas seulement c'est vraiment une chaîne comme le nom c'est Samy tout en couleur c'est vraiment j'ai envie de parler de tout donc après c'est Martial comment dire les vidéos il y en a certaines qui étaient sur notre chaîne M&S que je vais remettre sur la chaîne donc si jamais vous avez déjà vu vous n'avez pas besoin de les revoir voilà il n'y a pas de soucis mais je voulais vraiment vous tenir informés dans cette vidéo puisque c'est une vidéo blabla une vidéo potin etc donc au moins vous êtes au courant et vous ne serez pas surpris ah tiens la chaîne elle n'existe plus etc donc là depuis aujourd'hui la chaîne est fermée donc ça nous a fait un petit pincement au coeur même un gros pincement au coeur puisque c'est quelque chose qui nous tenait à coeur mais voilà les choses font x et y qu'on a dû fermer cette chaîne mais on voulait vraiment se concentrer sur nos chaînes perso et j'espère que ça vous fera plaisir que vous verrez Martial un peu plus souvent sur ma chaîne j'espère que ça vous dérangera pas trop donc dites moi juste en commentaire si ça vous dérange pas de continuer ou de revoir Martial sur ma chaîne tout simplement le prochain point dont je voulais vous parler je sais pas si vous êtes au courant ou si vous avez vu la vidéo de l'annonce de la collab mais je fais partie d'une collab qui s'appelle la New Concept Collab c'est Stéphanie de la chaîne Le Monde de Chopinette qui a créé ce projet qui lui tient énormément à coeur donc moi ça me fait super plaisir de faire partie de ce projet de cette collab donc c'est une collab qui a ouvert depuis le 1er septembre donc les différents sujets qu'il y a sur cette collab c'est des sujets de saison des sujets lifestyle des sujets tabou et des sujets autres c'est vraiment les principaux sujets qu'il y aura sur la collab sur la New Concept Collab donc pareil vous mettez soit le lien là en dessous bien je vous l'inscris ici New non comme ça New Concept Collab donc il y a Stéphanie qui sera le mardi ou votre mardi le mardi il y a Nicolas le mercredi moi je suis le jeudi et Martial le vendredi et on a aussi 2 ravissantes remplaçantes qui sont au top c'est Sandra de la chaîne Rose Noir et Elise de la chaîne Elise & Co donc j'espère j'aurai bien dit les noms et en plus de cela il y aura des lives donc pour l'instant on en a pas encore fait mais sur le mois d'octobre ça commence donc c'est un live par mois enfin par personne ça on verra au fil du temps et aussi des guests c'est à dire des invités spéciales et cela nous tient vraiment à coeur parce que c'est une collab un peu différente déjà parce qu'elle est mixte il y a pas que des filles mais il y a aussi des hommes et aussi parce qu'on traite des sujets tabous des sujets d'actualité des sujets de la vie quotidienne on va pas que faire des tutos make-up ou des tags beauté ça c'est ce qu'on fait déjà sur nos chaînes respectives enfin je parle pour nous pour les filles je parle pas pour Nicolas et pour Martial non non puisque Nicolas je pense c'est plutôt une chaîne bien où il fait des tags où il fait des recettes cuisine bon là j'en ai vu une où il nous montre un peu sa passion en ce qui concerne la décoration les loisirs créatifs etc et Martial c'est plus une chaîne concentrée sur la musique sur le chant etc il a aussi fait une vidéo papotage ce qui était vraiment très très sympa donc si vous voulez nous retrouver pour ma part je suis le jeudi sur la collab donc sur la collab c'est toujours le jeudi et sur ma chaîne perso ben c'est quand j'en ai envie enfin que je sors toujours des vidéos assez régulièrement donc je rappelle juste la collab c'est New Concept Collab voilà voilà je tiens juste encore à rappeler au cas où vous aurez oublié entre temps donc pour le prochain concours il est ouvert ben là maintenant tout de suite au moment où je mettrai cette vidéo en ligne donc c'est un lot surprise où il y aura deux produits Lush deux produits Kiko et deux produits Essence par contre comme dit je ne peux pas vous montrer ce que c'est puisque je ne les ai pas sous la main je vais les acheter très prochainement et si vous voulez vraiment voir ce que ça sera ces deux produits Lush ces deux produits Kiko ces deux produits Essence au moment où je les aurai achetés c'est à dire quand j'aurai mes 6 articles je mettrai une photo sur Facebook ou sur Twitter ou même ouais sur les deux donc si jamais pensez à me suivre sur Facebook et sur Twitter donc comme dit je ne mange personne je ne mords personne vous pouvez m'ajouter sur Facebook et sur Twitter ce sera vraiment avec grand plaisir de papoter avec vous sur ce je vous laisse et je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo des potins de Samy où dans cette vidéo il y aura ce qui est logique les résultats il y aura du lot surprise avec les produits Lush Kiko et Essence et toutes les infos sont inscrits dans la barre d'infos en ce qui concerne les conditions pour le concours et je vous dis à bientôt salut tout le monde le monde et je vous fais plein de pâteaux de pouteaux de pouteaux ah ! de pouteaux pouteaux ou des pouteaux non pas des pouteaux plein de pouteaux pouteaux vous faites des pouteaux C'est nul si il dit je vous fais des poutous, je vous fais des poutous, poutous, patous, la meuf qui devient folle, je deviens folle, 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 ne faites pas attention à ma tête. Désolée, ça aura de nouveau été une vidéo longue, pas non plus de 30 minutes, mais je ne sais pas si ça filme. Là je suis à 21 minutes 30, mais bon je pense que je vais couper pas mal. On va encore bien dans les commentaires, elle aura fait une longue vidéo, c'est pas bien. Oui mais j'adore papoter avec vous, j'adore discuter avec vous, j'adore partager avec vous. Bon maintenant il va falloir que je coupe, que j'appuie sur ce petit bouton rouge. Salut !